Où trouver tous les produits 100% outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropique-marché.com. Martinique Actualité C'est aujourd'hui que le tribunal judiciaire a rendu sa décision concernant l'ancien président du SMTVD, le syndicat martiniquais du traitement et de valorisation des déchets, Saint-Ros-Caquin, par ailleurs maire du Makouba, il a été jugé pour détournement de fonds. La foyale parade hier dimanche à Fort-de-France a été considérée par ses organisateurs comme un réel succès. 23 groupes ont défilé devant un public relativement nombreux et des commerçants ravis que les affaires reprennent. À la résidence Pomme-Oise, au quartier Belle-Étoile, à Saint-Joseph, une bouteille de gaz a explosé dans un appartement blessant grièvement le locataire, un homme de 84 ans. L'hypothèse la plus plausible, c'est que l'homme a allumé une allumette sans se rendre compte que le gaz, probablement à cause d'une fuite, était déjà dans l'air. Il est actuellement hospitalisé. Plusieurs autres appartements et l'ascenseur ont été également endommagés. Le maire de la commune, Yann Monplaisir, et plusieurs élus de la ville se sont immédiatement rendus sur les lieux, tout comme le propriétaire de l'immeuble, la Cimar. Bertrand Cambuzi, le secrétaire général de la CSTM, a donné une conférence de presse ce matin, lundi 16 janvier, à la Maison des syndicats. Le principal thème abordé a été le projet de loi sur la retraite, l'organisation de la riposte. Les restaurateurs qui, par définition, utilisent beaucoup d'ingrédients, de l'huile aux épices en passant par le gaz, ont vu leur coût de revient exploser. Par exemple, un bidon d'huile est passé de 40 à 99 euros. Pas forcément facile de répercuter cette hausse sur les clients. Ils disent ne pas comprendre la cause de cette hausse. L'épidémie de bronchiolite recule aujourd'hui en Martinique. À l'occasion de sa visite dans notre pays la semaine dernière, de jeudi à vendredi, le ministre délégué Jean-François Caranco a indiqué que sur l'affaire du chlordécone, il comprend l'humiliation dont sont victimes les martiniquais. C'est le terme employé par Serge Leccemi et qu'il allait sérieusement se pencher sur cette question. On observera que le ministre, c'est assez inhabituel pour être signalé, a visité le leader price du petit manoir au Lamantin. Il voulait toucher du doigt cette vie chère dont on entend tant parler dans notre pays. À ce propos, il s'est félicité que le bouclier qualité-prix a plutôt bien rempli sa fonction d'empêcher l'envolée du prix d'un certain nombre de produits de base. Le problème, a expliqué le ministre, c'est la pauvreté qui s'étend en Martinique plus que la cherté des produits. Mais lorsqu'ils ne sont pas chers, les gens ont de plus en plus de mal. Même lorsqu'ils ne sont pas chers, les gens ont de plus en plus de mal à pouvoir les acheter. Le service urbanisme de la ville de Schelscher poursuit la mise aux normes de son organisation dans le cadre du processus de dématérialisation de l'instruction des autorisations d'urbanisme. Par conséquent, la réception du public sera interrompue d'aujourd'hui, lundi 16 janvier au mercredi 18 janvier 2023. Durant cette période, les dossiers doivent être déposés au service courrier central, à l'hôtel de ville ou par e-mail. Une centaine de personnes ont manifesté à Paris pour protester contre le non-lieu prononcé par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans l'affaire du chlordécone ou pour que toute la publicité donnée au chlordécone dans notre pays ne détourne pas les Français de l'Hexagone ou les Antillais vivant dans l'Hexagone des produits que nous leur proposons, notamment la banane. Après avoir été mis en retrait de la Fédération française de football dont il était le président, Noël Le Graet est arrivé en Martinique où il possède une maison. On dit qu'il s'est mis à pleurer lorsqu'il a appris sa mise en retrait. Un homme de 89 ans, touché par la maladie d'Alzheimer, avait quitté son domicile le dimanche 8 janvier et n'avait pas donné signe de vie. Jeudi dernier, le 12 donc, il a été retrouvé mort à la montagne du Vauclin, à proximité d'une rivière. On ne connaît pas encore exactement les causes de son décès. La semaine dernière, deux autostoppeurs ont été pris par un automobiliste qui les a braqués avec un revolver une fois qu'ils étaient dans sa voiture et leur a dérobé tout ce qu'ils avaient. Heureusement, l'homme a pu être retrouvé. Cela se passait aux marins, toujours aux marins, alors qu'ils enquêtaient sur un vol à main armée. Les gendarmes ont interpellé deux suspects. Chez eux, ils ont découvert quatre fusils de chasse, un pistolet, un scooter volé et de la drogue. La procédure de la seconde phase du vote pour le choix du drapeau et d'un hymne pour la Martinique a été clôturée vendredi à 19h01. Au cours de cette seconde phase ont été décomptés 26 633 votes pour le drapeau, 10 289 votes pour l'hymne. Les résultats de cette consultation ont été constatés par un huissier de justice et révélés ce matin, lundi 16 janvier à 11h, à l'occasion d'une conférence de presse. Les ouvriers agricoles et les petits planteurs ont fait état de leurs difficultés à se rendre dans des laboratoires pour se faire tester au chlordécone. Désormais, il leur est possible de se faire tester sur leur lieu de travail. Il sera intéressant de savoir s'ils se sont soumis à cette obligation et quel taux de chlordécone ils ont en moyenne dans le sang. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube. Outre-mer News.